Salut à tous pour les tutos de Tonton Francky avec Papamat sur la partie splitboard Aujourd'hui ce que je vais vous expliquer c'est les bases un peu de comment on marche dans la neige avec des skis Parce que nous les snowboarders on a pas trop l'habitude d'avoir des bâtons, d'avancer en montée Mais c'est quand même le ski, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour se déplacer en montagne Et puis pour descendre ce qu'on a inventé de mieux c'est le snowboard Donc le splitboard c'est juste le meilleur des deux mondes Donc pour avancer dans la neige déjà avec un splitboard L'important pour pas se fatiguer et pour avoir un bon rythme C'est de lever le moins possible sa board Il faut toujours qu'elle soit le plus possible en contact avec la neige Donc quand vous avancez, gardez la le plus possible Essayez d'avancer avec le bout du pied Et pas de soulever votre board à chaque foulée Là vous allez vous fatiguer, vous allez soulever 3 kg à chaque fois C'est pas utile et ça vous desserre plus que ça vous sert Donc gardez la board le plus possible à plat Et pour ça bien avancer en la poussant avec le bout du pied D'accord ? Ensuite deuxième chose C'est pas la peine de la pousser hyper loin Ce qu'on fait c'est qu'on la pousse à peu près jusqu'à ce que le bout du pied arrive Un peu avance à la spatule de l'autre ski Voilà, on la pousse tranquille On avance comme ça Et on essaye vraiment de garder sa board le plus à plat possible On y réfléchit le temps que ça prenne quelques foulées Vous y pensez Et après vous oubliez complètement Vous allez voir, on arrive à vraiment avancer en gardant sa board à plat Et le plus possible, nous les snowboarders Ce qu'on aime bien, vu qu'on a des bottes assez souples C'est d'éviter les dévers Donc regardez pas les skieurs Faites-vous votre trace Essayez d'avoir la trace la plus plate possible Avoir la trace la plus plate possible Vu qu'on est en montagne et qu'on monte Des fois ça veut dire qu'il va falloir faire des conversions Alors qu'est-ce que c'est une conversion ? C'est qu'on change de sens complètement On fait un virage quasiment à 180 degrés Pour pouvoir garder justement ce côté plat Et monter dans du plat Donc on monte dans la pente évidemment Mais on essaie de garder sa board le plus plate possible Du coup en évitant les dévers Donc on fait des petites conversions de temps en temps Pour toujours continuer à monter sur la montagne Voilà Donc alors une conversion, comment ça marche ? On tourne complètement son ski aval vers le haut On le pose de l'autre côté On lève l'autre ski Et limite on donne un petit coup de talon pour le faire redescendre S'il redescend pas Et on vient le poser à côté du premier Et on repart dans l'autre sens tranquillement Voilà Je vais vous la refaire un peu plus lentement On lève son ski aval On le pose à l'envers de l'autre On lève l'autre Et on vient poser l'autre Des fois il n'y a pas besoin de faire une conversion La plupart du temps Si on est dans une pente pas trop raide On n'a pas besoin de faire une conversion Il suffit de faire ce que les Norvégiens appellent La technique en V Que j'aime beaucoup C'est la technique de conversion du feignant Il n'y a aucun aspect technique On fait tout simplement Une petite Plusieurs Deux ou trois V Pour se remettre dans le sens inverse De là où on venait Voilà Avec ces deux techniques là On peut progresser en montagne Et aller chercher des belles lignes Très facilement Salut Et à bientôt pour un autre tuto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio